bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser des sprites pour afficher un personnage en mouvement alors dans cet exemple on fait fonctionner l'exemple voilà donc c'est ça l'objectif voilà on a notre petit personnage qui se promène et donc avec ses petits mouvements comme il faut donc voilà alors maintenant on va regarder comment on a fait ça donc on utilise des sprites alors qu'est ce que c'est que des sprites donc là on a donc les cobblestone c'est notre petit peuvage en arrière-plan et à l'intérieur de ce dossier qui s'appelle dog on a donc nous on a dix sprites voilà dix images de ce petit personnage qui en mouvement donc walk 1 c'est au début après walk 2 il commence à avancer la patte donc sa patte gauche patte qui est derrière après un peu plus ainsi de suite après walk 6 les deux pattes sont revenus au même niveau et après c'est la patte avant donc la patte droite qui se passe devant jusqu'à walk 10 donc on a dix sprites et ses sprites c'est ces sprites là qui vont nous permettre d'avoir donc cette cette sensation cette apparence de mouvement voilà alors pour faire ça c'est assez simple 1 il faut le plus dur c'est de trouver les sprites voilà donc là on a des sprites gratuits qui permettent de d'avoir notre petit chien qui se promène je mettrai en commentaire les le lien pour si vous voulez télécharger ses sprites tout de manière vous pouvez télécharger tout code sur github vous pouvez tout récupérer alors après ça se base sur l'épisode précédent où on faisait se déplacer une image fixe donc qui défilaient de gauche à droite alors là bas la seule différence c'est que au lieu d'afficher systématiquement la même image on va afficher donc des sprites les uns à la suite des autres pour avoir ce ce mouvement qui se met en place alors on va regarder un peu le code donc là on a la cobblestone qui est utilisé en arrière-plan ici donc l'épisode 23 donc voilà c'est ici que ça se passe alors au niveau de nos chiens donc en relatif ils sont dans un sous dossier qui s'appelle dog et après c'est les mêmes noms partout sauf qu'entre parenthèses on a de 1 jusqu'à 10 donc ici on a un facteur pour diviser la taille des chiens si nous sont trop gros par rapport à notre image donc ça on fait avec un transform scale on va réduire la taille de l'image donc ici on a la largeur désirée qui est la largeur initiale divisée par un facteur ici j'ai pris 2,5 voilà si je fais 2 ce serait des chiens un petit peu plus gros voilà alors après le nombre de sprites on en a 10 et donc qu'est ce qu'on va faire c'est que dans le tableau chien dans la liste chien on va mettre tous les toutes les images préparées en avance à l'indice 0 on met non parce que nous ce qui va nous intéresser on va pas se compliquer on va dire le sprite 1 il sera à l'indice 1 le sprite 2 à l'indice 2 et ainsi de suite jusqu'à l'indice 10 et donc à l'indice 0 on met non pour dire qu'on n'a rien du tout donc on place le premier chien une fois qu'on l'a préparé donc on prépare les 9 chiens suivants 9 sprites suivants et enfin happen pour l'ajouter dans la liste à chaque fois alors la première préparation est un petit peu différente parce qu'on calcule largeur chien et hauteur chien et comme tous les sprites ont la même taille on n'a pas besoin de refaire ce calcul là on se contente d'utiliser ces valeurs largeur 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 à hauteur pour redimensionner tous les sprites à la même taille ensuite le programme donc là il ya rien de spécial on a la vitesse qui est ici et après on boucle donc en disant voilà mise à jour la vitesse quand la position allait arriver à la largeur du de notre fenêtre on va remettre la position du chien à moins à la largeur du chien donc pour qu'il refasse à nouveau son entrée sur la scène et c'est ici qu'on gère le numéro du sprite initialement le numéro de sprites il vaut 1 donc on démarre avec ce sprite là et on va à chaque fois qu'on affiche le chien on va augmenter de 1 et quand on est arrivé à quand on a dépassé le nombre de chiens donc le nombre de sprites quand on arrive à 11 on le remet à 1 pour reboucler donc on augmente on augmente et quand on arrive au maximum on revient à la valeur initiale et puis ensuite voilà au lieu de blitter au lieu d'afficher une image toujours la même ben là on va afficher dans notre liste le sprite qui a l'indice ciblé et donc on obtient notre petit résultat je vais le refaire une fois j'aime bien voilà on voit nos petits chiens qui se promènent voilà pour la forme on peut le faire aller un petit peu plus vite admettons mais 8 en vitesse on stop on run donc là voilà il déplace un petit peu plus vite voilà et après on peut faire différents essais etc donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode au revoir 1